Sous-titres par Juanfrance Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Michael Younes. Bonjour. Merci d'être avec nous si tôt dans la matinée parce que nous enregistrons cette émission aux alentours de 9h. Il est 9h et je ne vous cacherai pas qu'on était très contents hier soir, donc forcément on a goûté aux joies de la vie bordelaise. Bordeaux by Night. Vous êtes avec nous justement à l'occasion de l'avant-première Bordelaise de votre troisième long métrage en tant que réalisateur, Divorce Club, film que j'ai eu la chance de voir. Il y avait un spectateur dans la salle qui se marrait comme une baleine, c'était moi. En même temps j'étais seul dans la salle. Ah d'accord, j'allais dire que vous n'étiez pas le seul à arriver. Oui, oui, oui. L'avant-première Bordelaise, c'était hier soir, comment ça s'est passé avec nos amis bordelaises justement ? Les avant-premières, puisqu'on a fait pas moins de 6, 6 même. Ah oui, oui. 6 hier à Bordeaux. Marathon Man. Des salles pleines, des spectateurs conquis, des gens qui nous applaudissent autant au début qu'à la fin. Alors ça c'est super important parce que quand vous vous déplacez, que vous venez présenter un film, c'est normal d'être accueilli chaleureusement. En revanche, quand à la fin du film, ils sont toujours aussi chaleureux, qu'ils quittent pas la salle. Quand vous leur demandez qui a aimé le film, tout le monde lève la main. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ces moments-là. Vous êtes fiers de ce film, on le sait. Est-ce que c'est plus facile de venir le présenter ? C'est plus facile de venir présenter un film quand il est réussi, ça c'est sûr. Mais c'est tellement dur de réussir un film, et en particulier une comédie. C'est une addition de tellement d'erreurs possibles, un film, que quand ça marche, on est soulagé. Alors après, il faut que ça marche le 25 mars, il faut que ce virus ne nous embête pas, qu'il nous laisse pouvoir sortir notre film. Mais jusqu'à présent, tous les compteurs sont en verre. T'as plus rien. T'as visité ton couple. Et croisons mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, c'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi, sois pas égoïste. On va se consoler ensemble, je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir ? C'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien, je vais pas bien. Ben, t'es tombée de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle directe, sinon tu feras du poney toute ta vie. Pardon, bref, je regardais. Salut toi. Eh, salut. C'est le divorce club ! Réveille-toi Ben, t'es célibataire maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'amuses. C'est qui ? Oh merde ! On parlait du morning live, ça y est, le morning night arrive sur M6 ? Ça dépend, on est combien ? On est mi-mars à peu près. On est mi-mars, alors si on est mi-mars, oui. Alors, c'est pas le morning live qui revient, puisque vraiment ça s'appelle morning night. En gros, morning… Ça a été enregistré déjà. Ça a été enregistré, oui, dans les conditions du direct, mais ça a été enregistré. Morning, parce que c'est le nom qu'on nous donne avec Vincent Dezania et Benjamin Morgan, mes amis de toujours. Quand on nous croise à chaque fois dans la rue, c'est « oh regarde, c'est le morning ! » Donc on a décidé qu'en fait, notre nom de trio, c'était morning. Et comme maintenant, on est le soir, parce que voilà, en 20 ans, on a pu percer, ça y est, on est en prime time maintenant, et ben on va s'appeler morning night. Donc c'est le même esprit, mais un peu plus tard, avec des sketchs, des chansons, des sketchs en chansons, des invités. C'est ça qui change, parce qu'au morning, on n'avait pas d'invités. Notamment Arnaud Ducré, François-Xavier Demaison, Claudia Taquebo, Jamel Deboose, Big Flo Oli, Jennifer… Rien que des bons. Jari, ben des copains surtout. Au début, on est parti sur des valeurs sûres. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le mégaphone comme ça ? Le mégaphone, on l'a repris, mais que pour aller s'excuser auprès des gens que j'avais emmerdés il y a 20 ans. Dont M6. Voilà, je suis allé m'excuser auprès d'eux, mais avec le mégaphone. L'envie de retrouver mes deux potes, Vincent et Benjamin, l'envie de redéconner ensemble. Vous vous marrez des mêmes choses 15 ans plus tard ? Ouais, quasiment. On ne s'est pas du tout censuré, M6 nous a laissé carte blanche. Ils ne sont pas rancuniers, c'est ça ? Non, mais il y a deux, trois trucs, effectivement, comme on est en prime, bon, on a évité, mais on a quand même fait des pubs pour maigrir avec le Ténia. Je crois qu'on ne sait pas. Non, c'est... Oui, il y a l'équipe qui fait « oh ». Ouais, voilà, pendant que les gens seront à table. Non, on ne s'est pas limité. M6 n'est effectivement pas du tout rancunière. Et elle a plutôt intérêt, oui. Vous le dites vous-même, l'époque a changé, il y a maintenant les réseaux, chaque vanne de travers est commentée. Vous avez décidé de ne pas en tenir compte. Exactement. Tout simplement. Mais non, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas parce que, comme en fait, il y a des groupes, j'ai envie de dire des groupes de paroles ou des groupes de haters, ou des gens qui se retrouvent pour détester les Girondins de Bordeaux, pour détester ceux qui font des blagues un peu graveleuses, détester ceux qui parlent mal des gens qui présentent la météo. Quoi qu'il arrive, je sais que le lendemain de l'émission, on va avoir des tomberots de merde sur tel, tel, tel et tel sujet. C'est logique. Bon, si on en tient compte, on ne fait plus d'humour. Si on en tient compte... Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est des décérébrés et qu'on va, je ne sais pas, sacrifier des poulets à l'antenne. Mais en tout cas, nous, on est content de ce qu'on a fait. C'est à peu près l'humour qu'on voulait avoir. Je pense qu'il y a plein de gens à qui ça va plaire. Il y a aussi plein de gens à qui ça ne va pas plaire. Eh bien, on s'en fout. C'est une première salve. Si ça fonctionne, il y en aura d'autres ? Il y en a deux déjà. On en a mis deux en boîte. Et effectivement, si ça fonctionne, il y en aura d'autres. Il y a trois sujets forts en ce moment dans l'actualité. Nous parlions de carte blanche. Si vous aviez carte blanche, vous parleriez des Césars, du 49.3 ou du virus ? Les Césars, je vais vous parler des trois. Allons-y. Les Césars, à la base, c'était la fête du cinéma. Je ne savais pas que c'était devenu une tribune et un règlement de compte. Donc, j'espère que l'année prochaine, il n'y en aura pas. Comme ça, ça apprendra à tout le monde qu'à la base, c'était pour célébrer le cinéma. Moi, j'ai commencé à aimer les Césars à l'époque où c'était sur Antenne 2, présenté par Drucker, avec Depardieu qui venait rigoler, Coluche qui faisait une vanne, Romy Schneider qui venait parler de cinéma, Fanny Ardent qui tombait amoureuse d'un réalisateur. On parlait vraiment de ciné, je ne sais plus de quoi on parle. Le 49.3, c'est plutôt malin. C'est vrai que… Après, sur les retraites, je n'ai pas de point de vue parce que c'est trop difficile la politique, tout le monde donne son avis. Je pense qu'évidemment, les hommes politiques devraient être irréprochables. Mais déjà, si nous, on respectait un petit peu plus aussi notre classe politique, je pense que ça irait un petit peu mieux. Donc, je vais éviter, moi, de faire du homme politique bashing. C'est sérieux, la politique. Et quand je vois que j'ai des copains qui se présentent, c'est sérieux, la politique. Et puis, le virus, il a intérêt à se détendre un peu, qu'on puisse sortir notre film le 25 mars. – Bah ouais, c'est le minimum. Donc, comme on a enregistré ça un petit peu avant, on espère que, quand vous regarderez ça, ce ne sera pas obsolète, tout ça. – Toujours à propos de télé… – Est-ce que ce virus… Enfin, on a tous lu la même chose sur les réseaux sociaux. Il y a plus de gens qui meurent piqués par des moustiques que par le coronavirus. – Pour regarder les chaînes d'info ? – En ce moment… – Un peu plus ? – Un peu plus, mais après, il faut choisir laquelle, effectivement. Parce que, en tout cas, voilà, il faut faire attention aussi avec la surinformation. – Quand vous êtes à Bordeaux, regardez TV7, il y a Mickaël Youne qui passe. – Ah, j'adore Mickaël Youne. Euh, j'adore TV7. – Propos de télé, vous avez fait un véritable carton avec Mike Horn sur M6 en 2016. Vous vous rappelez forcément de l'État sauvage. L'émission avait fait près de 4 millions de téléspectateurs. Est-ce que cette émission vous a marquée ? – Je pensais qu'elle m'avait marquée, je pensais qu'elle m'avait ouvert des portes dans la tête, elle m'avait ouvert une autre sensibilité. C'était le cas, malheureusement. – Le temps a passé ? – La société se roule au compresseur et est repassé par là. Et toutes les bonnes résolutions que j'avais, que ce soit d'un point de vue humain, que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit d'un point de vue écologique, alors un peu, c'est resté, mais sinon c'est vrai que c'est difficile. Donc il faudrait que je reparte avec Mike Horn, me refaire une petite aventure. – T'as bu ou quoi ? – Bingo ! Ouais, j'ai bu, parce que c'est mon avis. – Alors les copains m'ont fait une surprise. – Bon, on a bu les coups. – Il y a un truc qu'il ne faut pas toucher. – Ma Ferrari 250 GTO. – Bah gâti, je vais t'appeler un Uber. – Ça, je peux le faire tout seul. – Uber ! – Oh merde ! – Oh merde ! – Mais il me fera la main ! – Il me fera la main ! – Je vais aller sur le petit coin, je vais racheter la même, à l'identique. – Quelques mots sur votre parcours avant d'aller réveiller Arnaud Ducré. – Avant le One Man Show, avant la télé, avant le cinéma, il y avait la radio. Vous présentiez le journal de la matinale sur Skyrock. C'était une belle école. – La radio, c'est la meilleure des écoles. Déjà se lever à 2h30, 3h du matin, c'est une très très bonne école. – L'heure à laquelle vous vous êtes couché cette nuit ? – À peu près. – Oui, on a inversé l'horloge. La radio, c'est super, c'est instantané. Je pense effectivement que… Puis moi, j'ai commencé même avant de présenter la matinale, j'ai commencé en étant standardiste. Je répondais au téléphone, puis j'ai été assistant, j'écrivais des fiches. Je ne dis pas que j'ai galéré, mais en tout cas, je suis passé par tous les métiers, ce qui me permet en tout cas aujourd'hui de considérer toujours les collaborateurs avec qui je travaille et d'essayer de voir comment… Évidemment déjà de les respecter, mais d'essayer de voir aussi comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. – Vous êtes passé par le Studef, le Studio École de France, et le cours Florent. Mais ça veut dire qu'il vous fallait la technique en plus de cette base artistique qui était déjà là ? – Ça n'a rien à voir, le cours Florent, c'est apprendre les auteurs, c'est apprendre une technique sur scène, c'est devenir comédien. Le reste, c'était plutôt… J'ai appris un métier de journaliste, même si je n'en ai pas gardé grand-chose, mais j'ai appris un peu l'impartialité, puis des techniques de radio, etc. – Sur Diverse Club, les critiques sont plutôt de votre côté, c'est rien de le dire, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous avez souffert de ne pas avoir été pris au sérieux pendant peut-être quelques années ? – Je ne sais pas si c'est le mot, être pris au sérieux. En tout cas, quand on fait ce métier, c'est qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, on estime qu'on a le droit de crier haut et fort qu'on a besoin d'amour. Aimez-moi, en gros, c'est ça ce que ça veut dire. Devenir comédien, passer à la télévision, donnez-moi de l'amour. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais j'en ai besoin. Donc forcément, quand vous recevez des marques d'antipathie, des critiques qui sont parfois virulentes, parce que aussi j'étais un animal médiatique turbulent, virulent, excessif, transgressif, et je n'ai pas compris tout de suite qu'en envoyant ces signaux aussi violents, forcément la réponse, elle était à l'image de l'agression, j'ai envie de dire. Donc la réponse était parfois très excessive, un peu épidermique de la part de la presse. Et c'est sûr qu'on n'a pas été toujours très très copains. Maintenant, les journalistes ont vieilli, il y en a qui ont même vieilli avec moi. Je ne dis pas que j'ai changé, mais en tout cas, on avance, on évolue. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je me suis construit en même temps que les gens m'en regardaient me construire. Donc voilà, tout ça a fait un petit peu de chemin. Et je dois dire qu'aujourd'hui, déjà petit un, j'en ai un peu plus, je ne vais pas dire rien à faire, mais si vous ne voulez pas être touché par les mauvaises critiques, ne disait pas non plus les bonnes, par exemple. Normal. Et puis, peut-être que j'ai progressé aussi. À propos de progrès, vous avez été excellent dans les bracelets rouges. Quels souvenirs vous en gardez ? C'était une belle expérience, une belle aventure. Tourner avec des enfants, en plus, qui n'avaient pas beaucoup de vécu artistique. Oui, oui. Donc, ils sont frais, ils n'ont pas d'idées reçues. J'aime bien la possibilité que me donne la télévision d'explorer des rôles plus profonds, plus denses, sans avoir en plus trop le risque ou la sanction des entrées. Avec le cinéma, j'ai fait des rôles dramatiques, mais voilà, si ça ne suit pas tout de suite en termes d'entrée, on va vous dire que ce n'était pas concluant. À la télévision, en plus, ça marche fort, que ce soit les bracelets, que ce soit le jour où j'ai brûlé mon cœur, les fictions que j'ai faites avec Olivier Marchal, etc. Donc, là, je vais continuer, puisque je vais tourner dans une affaire française, sur l'affaire Grégory, avec un casting de rêve. Laurence Toker, Guillaume de Tonquedec, Laurence Arnais, Michel Villermoz, Gérard Juniot, Dominique Blanc. J'en oublie plein, je suis désolé si vous regardez TV7. Et je vais jouer un peu le salaud de l'histoire, puisque j'incarne Jean-Michel Bézina, qui était le journaliste de Paris Match, RTL et autres. qui est un petit peu celui qui a mis le verre dans la pomme, en disant que ce serait éventuellement Villemin qui aurait eu son fils. Et puis jouer un salaud, c'est toujours sympa. Oui, c'est toujours super d'aller chercher des rôles qui sont loin de vous, parce que comme ça, vous êtes un peu en vacances de vous-même. J'ai tendance à très vite me lasser de moi. Donc c'est bien justement que j'allais faire autre chose. Les bracelets rouges étaient tournés sur le bassin d'Arcachon, c'était plutôt cool ? Je suis un grand fan de cette région. C'est vrai ? Voilà, un tout petit peu plus au sud. Vous dites ça partout où vous passez ? Non, 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 mais non, parce que je suis un grand fan du bassin d'Arcachon. Je vais souvent au Pila, chez mes amis de la Corniche, qui est pour moi le plus bel hôtel de France, peut-être même d'Europe. Sophie et William, que j'embrasse au passage. Et puis, je trouve que la vie a une petite douceur là-bas qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui revendiquent, mais qui sont de l'autre côté en général du bassin. Moi, je suis du côté plus pratique. Vous êtes plutôt Pila, pas trop Cap-Ferré. Un peu moins. Plutôt Pila. D'accord. Merci mille fois, Mickaël. Merci à vous. Une comédie qui fit du bien par où elle passe. Normalement le 25 mars. Faites attention. Normalement le 25 mars. Normalement le 25 mars, Divorce Club. On se serre le coude ? On se serre le coude. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mickaël. On est sur TV7. Au revoir.